Et on est reparti sur ma nouvelle obsession. La dernière obsession en date je crois que c'était War Tales. J'ai beaucoup aimé, il est en bêta pour le moment sur Steam. Très très bon jeu. Très très bon jeu, je vous le conseille. Alors, 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 alors. Poing, poing, poing. Ok. On avait vu la dernière fois, on avait fait un boss, je crois. On avait super bien, c'était super bien passé. Je crois bien qu'on avait utilisé le flagellant, là. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a des choses qu'on m'a dit. Apparemment, lui, il aurait... Parce qu'en plus, donc, il a des choses un peu spéciales. Genre par exemple ça, là. Les compétences de campement. Tout le monde en a beaucoup plus. Lui, il en a très peu. Apparemment, lui, il ne peut pas avoir de vertu. Vous savez, quand il devient fou, là. Lui, il a toujours un truc négatif. Mais c'est spécial, apparemment. Ça serait assez spécial. Même quand il meurt, il fait un truc spécial. Donc, apparemment, il est cool. Et en plus, je dois avouer que j'aime beaucoup la classe. J'aime beaucoup la classe. Il est résistant, il est rapide. Il fait du saignement un peu de tous les côtés. Il peut se soigner. Il peut faire des dégâts et se soigner en même temps. Il peut se soigner aussi. Enfin, c'est assez violent, en fait, ce qu'il peut faire. C'est honnêtement, c'est des skills qui ont l'air super simples. Mais qui sont ultra efficaces. Je pense qu'il est vachement bien. Et on a vu la dernière fois qu'on avait des personnages que je ne connais pas. Enfin, personnellement. Genre antiquaires. On m'a dit que ça pourrait être pas mal, ça. Genre, par exemple, avec ça. Parce que ce qu'elle va faire, du coup, c'est qu'elle va marquer, donc... Ah oui, c'est pour ça que c'est super puissant, en fait. Utilisation par combat, 3. Ok. Voilà, je comprends maintenant. C'est vrai que ça aussi, il faut voir les utilisations. S'il y a des utilisations limitées, je pense que ça veut dire que c'est un skill vraiment puissant. Ah oui, et lui, il peut résister au coup fatal. Enfin, un peu plus que la normale. Ça aussi, c'est vachement bien. Vachement bien. Ouais. Donc, elle, j'ai bien envie de la tester. Parce qu'imaginons qu'on veut faire tanker, en fait. On lui met beaucoup de vitesse. Elle a déjà 5 de base. On lui met beaucoup de vitesse. Elle passe en premier. Elle met ça sur le tank. Donc, elle va le marquer. 2-1. Elle va lui mettre protection 10. Elle va lui mettre esquive 4. Et après, elle, elle va se protéger. Donc, elle ne va pas prendre de dégâts. Donc, elle, elle peut être vraiment très intéressante. Il faut lui booster sa vitesse. Et en faire ça. Parce qu'à la limite, c'est même mieux que... Alors, je sais que lui, par exemple, il peut faire... Sur soi, marque la cible. Protection 20. Donc, il a une meilleure protection. Je suis d'accord. Il se marque automatiquement. Mais du coup, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Et il a protection 20. L'autre, elle a de l'esquive. L'esquive, honnêtement, je le trouve vraiment intéressant. Parce que nous, on avait boosté pas mal l'esquive de nos personnages. Genre avec lui, avec ses buffs et tout ça, là. Genre ça. On avait de l'esquive ici. On avait, après son repos, avec de l'esquive. Lui, il est vraiment très intéressant aussi pour support, tank support, en fait. Vraiment très intéressant. Niveau. On en a trois, qui sont niveau 3. C'est quoi ? Elle est où, notre place ? Elle est où, notre place ? Notre nombre de personnages. Je l'ai vu une fois. Maintenant, je ne le retrouve plus. On est à combien ? On est à 17. On est au max. Je ne sais pas. Je dois être à ma goût. Ça m'arrive de temps en temps. Non, 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 non. La campagne, non, elle ne peut pas attendre. Honnêtement, je m'amuse trop. Donc, j'ai bien envie de prendre L pour la tester. Fais voir un peu les gens qu'on n'a pas trop utilisés. Fais voir si on a des doubles. Par classe. On a... Toi, on ne t'a pas encore utilisé. Toi, tu es encore niveau 2. Les deux, là, ils sont bien. Ils ont des bons trucs. On a loqué. Toi, tu étais assez intéressant. Tu as des trucs qui ne sont pas trop graves. Et tu as de l'endurance 10. Ça, c'est bien. Toi, je te garde parce qu'en fait, tu as des dégâts plus 10%. Je pense que tu peux être intéressant si on te montre. Il faudrait voir. Après, lui... Est-ce qu'on a des choses à loquer avec lui ? J'ai envie de dire le esquive plus 15 si les PV sont inférieurs à 25%. Mais je ne sais pas si... Je trouve ça vraiment très intéressant. Très utile. Après, ce n'est pas tout le temps parce qu'il faut bien sûr une soigneuse, là. Mais... Donc, toi, tu as des dégâts contre un peu tout le monde. Elle, elle a... Bon, elle, elle avait un truc bien. Mais ça a disparu. Toi, on ne t'a toujours pas tenté. Ah oui, toi, on en a un, du coup. Je vais voir celui-là. Compétence de soin au camp, on s'en fout. Vitesse 4. Ah merde, il n'aime pas les impies. Putain, lui, il a deux trucs de merde, par contre. Le vitesse 4 au premier tour, c'est bien. Mais là, plus 20 quand il reste en ville. Moins 15% de... Enfin, plus 15 pourtant stress. Précision, moins 10 contre les impies. Toi, tu es catastrophique, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de te prendre. Il y a elle, qui a l'air très bien. Elle a crit plus 2. Je dis pourquoi pas. Donc, il faudrait te prendre. Et toi, tu as... Compétence de soin. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un soin. Donc, elle, c'est pas mal. Interdit de jeu en ville. Et obsession pour le meurtre. À la limite, il y a les deux. Là, il faudrait les prendre. Ouais, on est plein. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il faudrait avoir le choix. C'est vraiment ça, le truc. Toi, qu'est-ce qu'on fait ? On te vire ou pas ? T'as vraiment pas de truc très intéressant. Dégats en plus à la distance, on s'en tape. Stress moins 10%, oui. Ça, c'est toujours bien. Je pense que... Il y a toi qui n'es pas top, en fait. Je crois. Quoique non, en fait, si. Si, si, si. Les deux sont très bien. Il y en a un qui n'a vraiment aucun problème. Et toi, t'es très bien aussi. Il faut juste qu'on te vire... Le... Le stress. Ok. Bon. Merde. On va pas tout balancer là-dedans, quand même. Non. Est-ce qu'on a beaucoup, ça ? Ça fait beaucoup, là. 4. On va en arriver à 16 ? Je sais même pas si on va arriver à 16, en fait. Tellement que c'est cher. Genre ça, peut-être qu'il en faut moins. Là, on est à 10. Ça fait 12. 14. 15. 16. Putain. Ah, j'avoue que ça fait un peu chier, mais bon. Il nous faut des gens. Plus on a de gens, et plus on est flexible, en fait, sur ce qu'on veut faire. Donc, je pense pas que ça soit perdu. Je vais être honnête, je pense pas que ça soit perdu. Bon, après, c'est des... Des fois, c'est des trucs rares, mais... Je préfère faire ça. Donc, toi, toi... Elle cherche où les autres ne vont pas aller, et voit ce que les autres ne vont pas voir. Pour l'instant, j'utilise tout le monde. Il y en a peut-être... Elle, que j'ai pas encore sorti. Bon, à la précision, moins 5%, ça c'est... Enfin, moins 5, ça c'est chiant. Toi aussi, t'as un peu des trucs de... Non, non, toi, non. J'ai angéré, en fait, non, toi, ça va. À distance, t'as eu de lingue, ça c'est très bien. Alors, on veut loquer des trucs intéressants. Alors, attendez. Est-ce qu'on fait un niveau 3 ? Parce que je pense qu'on a une partie entière qui est pas mal. Alors, des gars, si la torche est super ur à 75, ça aussi, ça m'intéresse. Alors, je vais voir un peu. Ça, c'est très bien. On a combien ? On a 18 000. On peut se permettre de... De verrouiller des trucs. Nombre de place dans la branche médicale. Fixe à 2. Donc, on pourrait avoir un deuxième mec. Alors, j'aime bien l'épée de lumière. J'aime bien la spiritualité. Je pense que la spiritualité, c'est le plus important. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs plus intéressants. Il y a vraiment plein de trucs, en fait, super intéressants, quoi. À chaque fois, c'est ouf. Je commence à bien avoir, en fait, le potentiel de chaque chose. Ça aussi, ça fait des bons dégâts, au final. C'est pas le plus gros DPS, mais ça fait quand même des dégâts. Tu vois, il y a l'esquive, que j'aime bien. On va voir. Alors déjà, fais voir un peu le niveau. On a 3 personnes. Donc, on aurait... Là, on a une très bonne équipe. Bon, il y a un peu de stress. Mais à la limite, on a une très bonne équipe. Trier par Arte, est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Pour l'instant, ça va. Ok. J'ai bien envie de tester un 3, avec ceux-là. Un niveau 3. Et voir comment ça se passe. J'ai bien envie de tester. En plus, c'est une petite... C'est un petit truc. Donc, ça devrait être ok. Ça devrait bien se passer. Il n'y a que lui qui a un peu de stress. Mais on va pouvoir gérer ça. Donc, du coup, les autres, on peut les envoyer... On peut les envoyer quelque part. Alors, PV max. Ça, c'est vachement intéressant. On va te prendre... Vitesse, IPV, inferno. Stress, il a torche super. Ça, c'est bien. On va te prendre PV max. Ou alors, ça sert... Est-ce que ça sert quelque chose ? Enfin, tout le monde, oui. Tout le monde va se prendre des coups au bout d'un moment. Toi, tu as... On va te loque spiritualité à la limite. À quoi qu'attendez. J'arrive pas à me décider. C'est ouf. Il y a tellement de choses. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est un tour quand même. C'est chiant. Le reste, on s'en fout. Endurance, PV max plus 10. Je résiste entre ces deux-là. Après, on peut faire les deux. Voilà, c'est fait. Après, est-ce qu'on a autre chose ? Toi, t'as été loque. Toi, aussi, t'es loque. Très bien. Il faut qu'on garde un peu d'argent parce qu'on va devoir choisir les campements, là. Je regarde s'il y a des trucs négatifs, problématiques. Il n'y a que le lan, elle. Non, ça va. Le reste est bon. Ah, par contre, si on est au niveau 3, il faudrait augmenter ça. Il faut plein de portraits, d'accord. Ok, plein de portraits. Et là, il faut plein de ça. Ouais, on n'a pas. Ok. Ok, tout le monde est au max. Ok, parfait. Il y a des mecs à envoyer se reposer pour le stress. Toi. Tadadadadam. On va faire ça. Et après, il y a lui. Donc, on a un compagnon de survie pour nos 3 compères. Donc, toi, ça, c'est un compagnon 50 PV reçu pendant qu'on a plus de soins. Ça marche. Soigne une maladie résistance aux maladies. Ça, c'est un peu nul. Et après, il y a du soin. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, moins de stress, du soin, protection plus 10 pendant 4 combats. C'est intéressant. Un compagnon, soin, 15%. Soigne une infection, une maladie. Un compagnon, 15%. Je sais qu'on ne va pas dormir là, mais c'est juste pour avoir les trucs déjà intéressants. Après, si on en perd un, ça ferait de l'argent perdu, en fait. C'est bien vu, c'est bien vu. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, fais voir comment on va te jouer. Comme ça, je crois. Alors, toi, tu passes en première ligne. Toi, tu as ça. Donc, on a un étourdissement qui peut aider. Une attaque, protection sur un allié. Esquive et stress en moins pour tout le monde. Je pense que c'est... J'aime bien le debuff, mais après, est-ce qu'on veut... On met quoi à la place du debuff ? On a un stun à l'avant. Toi, tu as un stun à l'arrière. T'enlèves l'infection et le saignement. Tu peux mettre l'infection, infection, infection. Très bien. Toi, tu as... Toi, il faudrait t'enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait dit... Le jugement peut être intéressant. Le jugement, parce qu'elle fait des dégâts et elle se soigne, je crois. Ou alors, on la met en deuxième et du coup, toi, tu peux pas... Ouais, non. Ok, donc, il te faut une habilité. Très bien. Comme ça, elle peut faire des dégâts et se soigner. Très bien. Yes. Voilà. Maintenant. Les objets. Je vais commencer à les laisser sur les gens, je pense. Je sais pas. Je vais voir. Encore une fois, j'en ai pas énormément, c'est pour ça. Alors, toi, on veut que tu aies de la précision. On peut mettre précision, précision. Toi, on veut que tu tank. Donc, je voudrais le truc vert, là. Non. C'est ça, oui. En plus, tu peux protéger. Ok. Mais bon. C'est très bien. Esquive moins 8. Ça, c'est un problème. Toi, on va te mettre ça. Très bien. Avec... Il n'a pas un truc pour sa classe à lui, qu'on avait débloqué. Qu'on avait récupéré. C'est ça. J'en ai fait un étourdissement plus 10%. Non, ça, c'est esquive. La merde. Je ne trouve pas. Ah, si ! Étourdissement plus 15%. Il y a le repérage et les pièges qui m'intéressent, aussi. Étourdissement plus 10%. Ça peut être utile. Étendance de soins, plus 30%. Mais elle stresse plus. Et on n'a pas vraiment de vraie personne qui enlève le stress, en fait. Donc, bon. Ça, on ne peut pas le mettre, parce que ça va lui enlever son esquive. C'est un peu la merde. Étendance de saignement. Ou alors, on ne met rien. Et comme ça, si on trouve quelque chose, on lui met. Quoique, j'ai bien envie de lui mettre ça, moi. Change de repérage, change de désarmer les pièges. C'est con, parce qu'en fait, ça va sur... Sur un personnage qui n'est pas censé vraiment avoir ça. Mais moi, c'est le repérage, en fait, qui me botte. Désolé, je mets du temps, hein, mais bon. T'as vraiment de trucs. Mettre au chien. Stress, on est pour ça. À la limite, on joue sans repérage. Mais en plus, le saignement, on peut l'enlever. Comme ce que si elle perd trop de vitesse, c'est un peu relou. Bon, je crois qu'on est bien. Tout le monde est déshabilité niveau 2. Yes. Ok. Donc. Ok. Alors, hop. Hop. On va pas trop lésiner sur les moyens. C'est un petit, c'est un petit. Donc normalement, avec ça, ça suffit. Je vais peut-être prendre juste 2 torches de plus. 3 torches de plus. C'est très potable. Voilà, 3, 3, 3, 3. Peut-être un peu overkill. J'ai rien oublié. Putain, ça fait 20 minutes que j'ai commencé. Oh la va, je suis désolé. Je mets tellement de temps à réfléchir. C'est ouf. C'est ouf. Mais j'adore ce jeu, en fait. Je suis obsession, quoi, avec le jeu. Les fiends doivent être déroulés. Et quel endroit meilleur lieu de commencer que le seat de notre noble ligne. Ah, c'est de la merde l'endroit. Qu'est-ce que commence bien ? C'est quoi ces machins ? Gargouille. Je connais pas. Ça pousse ? Ouais, ça pousse. Ah, ça étourdit, en plus. Alors. Ah merde, j'ai pas regardé. Oui, ok. Fait quoi ? 30%, on peut les infecter. Ils ont résistance au saignement. Là, ça fait zéro. Intéressant. Aouh. À la limite, lui, il faudrait lui remettre... De la vitesse, pour qu'il passe en premier, je dirais. Oh merde, j'aurais dû faire lui. J'ai été con. Ah, ils ont protection 50. Ok, c'est pour ça qu'on fait pas de dégâts. Ah, c'est ça, les maçonneries ? Ah, cool. On a un truc qui fait dégâts plus 30% sur les maçonneries. D'accord, ok. Donc, gargouille. C'est les maçonneries. Et un pi. Ça marche. Hop, ça me fait plaisir d'avoir... Après ça. Bon, en gros, en fait, elles stunnent tout le temps, quoi. Et elles ont une grosse vitesse et elles passent en premier, quoi. C'est le truc un peu relou. Et beaucoup de protection, donc c'est la merde. Nickel. Ah, c'est pas le moment. Très bien. Ouh. J'ai fait une attaque au lieu de soigner pour... Purtout pour la lumière, en fait. Tu sais ce que c'est que ça ? Ah, oui. Ah, oui, la furtivité. Alors, une apparence... Indistinct. Ils ne peuvent pas être touchés par les attaques directes, mais peuvent l'être par les attaques de zone. De plus, certaines compétences de héros exposés, de briseurs de bouclés, par exemple, peuvent les toucher malgré leurs états furtifs. Sauf que les compétences ont un avantage supplémentaire d'annuler la furtivité du monstre, en tout cas. Donc, on peut juste pas les toucher. Mais par contre, nous, on a ça. Ça. Ah. Ah. Étourdissement. Très bien. Saignement. Putain, ils ont non des HP. Oh la vache. Eh ben. On a pas de gros dégâts, à part elles. Mais je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, normalement, oui, elles devraient être bonnes. Il faut qu'on leur mette ça. Le derrière. Parce que sinon, ils vont me faire chier, on va jamais les tuer. Ah, mais tu peux taper lui, toi. Ah ben oui, oui, c'est 3. Je n'avais pas pensé à ça. Ah, ça lui a enlevé la furtivité du coup. Ah, ça lui a enlevé la furtivité du coup. Voilà, il va mourir. Ah, ou pas. Ah, quelle merde, il l'a pas touché. C'est quoi le saignement, 40% ? Pas mal. Pas mal. Ouh. Vraiment bien. Oh. Wow. 8, t'as 7 HP, toi t'es mort aussi. Great is the weapon that cuts on its own. Putain, les dégâts quoi. Très bien. Ah, ça manque, le mec, il fait du saignement à tout va. Je vais être honnête, ça manque un peu. T'as moins 2 en vitesse. Putain. Ok, 5. Voilà, il est mort. Oh, parfait, crie sur elle. Parfait. C'est quoi son buff à elle, déjà ? Je ne me rappelle plus, je peux voir. Ah oui, elle peut soigner les altérations et après, elle a dégâts en plus et précisions en plus. Ok. On va peut-être, euh, jouer son... De toute façon, il va mourir. Euh, on va peut-être jouer son buff un peu plus souvent, en fait. Je pense. Alors, c'est quoi ça ? Euh, attendez, il faut que je regarde le wiki. Je ne me rappelle jamais. Je ne me rappelle jamais, merde. Euh... Les trucs comme ça, il faut utiliser, quoi. De l'eau bénite. De toute façon, je crois que je l'ai déjà fait, de toute façon. Alors, on a un repérage. Très bien. Là, on a un objet. Terminer les pièces de combat. Ok. Là, on a un obstacle. Ok, ça marche. C'est pour soigner. Je pense que c'est elle qui va le faire pour soigner surtout... C'est surtout, euh, euh, la, euh, le stress, ouais. Parce que elle, c'est un peu le personnage que je veux rejouer. Là, on peut aller faire ça. Enfin, quoi que. On a combien de torches ? Ouais, ça va. On récupère pas mal d'argent, hein, comparé à un niveau normal. C'est, c'est ok. Et c'est pas trop... Enfin, c'est pas trop dur. Oui et non, quoi. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre la caisse et revenir en arrière. Enfin, le... Je crois que le temps de revenir en arrière, on aurait peut-être un peu plus stressé. Je sais pas. Je sais qu'on peut faire des retours en arrière. Alors. Pas mal. Ça, c'est à peine 250. 1200, très bien. Et le reste, pour le moment, on garde. Attends, on peut faire ça. Je vais revenir avec la bannière de Kutber et l'arbalète de Boyle Lane. Afin de les honorer avec un enterrement dans les règles, je vais laisser ce triple d'année de misère et ses breloques au peuple orsin. Ils lui batturont peut-être le mémorial qu'il mérite. On a des pelles. Oh, le c** ! Non, mais il faut toujours que j'oublie un truc, quoi. C'est ouf, hein. Incroyable, hein, de faire de la merde comme ça. Incroyable. Je me déteste. Ça, par contre, c'est quoi, déjà ? C'est un buff. De dégâts, je crois. Jusqu'au campement. Ouais. Je me déteste. Je savais bien que j'avais loupé des trucs. J'avais oublié des trucs. Après aussi, quand je lis les choses, je les lis mal. Par exemple, il y a l'étourdissement de base, plus 45%. Mais en fait, ça ne calcule pas le pourcentage que lui a, en fait, de faire du... De l'étourdissement. Donc, en théorie, ce n'est pas vrai ce que je dis. Quand je dis, tiens, on a peu de chance de le faire et tout ça. Est-ce qu'elle peut tuer ? Ah oui, de 10 à 19, nickel. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que quand on commence à bien connaître les mécaniques et tout ça, on peut quand même beaucoup mieux gérer notre équipe. Comme j'ai dit, moi, je faisais n'importe quoi au début. Genre, en arrière, dans les couloirs. Genre, je ne connaissais pas les mécaniques, je faisais des runs sans torches. Ah, ne vous inquiétez pas, c'était vite expédié, les runs sans torches. Ça ne durait pas longtemps. Magnifique. Déribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada ça va lui on peut leur faire pareil qu'est ce qu'on fait on les stun d'abord ça baisse tout le temps le ah oui oui ça baisse ça fait monter le stress 6 bien bien Oh non, on allait le tuer. C'est bien parce qu'on prend 0 des fois. Parce que tout le monde a plus ou moins de la protection élevée en fait. Donc vraiment cool. 8 de dégâts, tu as 7 de vie, ça va. Pas mal, dégâts de base. A la limite c'est peut-être mieux que lui passer en premier au cas où il tire. Parce qu'en théorie, protection 5, esquive 12. Bon après il a 41 PV en plus. Esquive 21, ouais non elle a pas de protection. Une dégâts de moment. Ah, on est bon. Une victoire. Peut-être le point de retour. C'est le point de retour. Qu'est-ce qu'il nous reste du combat là ? Ok. On a encore du feu. On a encore... Un coffre. Il y a le coffre. Peut-être qu'on peut ne pas l'ouvrir maintenant. Et on l'ouvre quand on enlèvera le... Pour maximiser les loot quand on baissera la lumière. Peut-être. 5 torches pour faire ça. Ça devrait être suffisant. Toi t'es 250. Ah les contrats on en a besoin. On peut virer l'eau bénite. L'utiliser à la limite. Le stress monte quand même. Le stress monte pas mal. Et après on est bon. Oh. Ok. Donc on peut faire juste droite et revenir. La limite. Je vais voir. Oula. C'est quoi ça ? Ghoul baveuse. C'est un impi. Beaucoup de protection. Elle est plus ou moins rapide. Ah. Tu prends deux places. Parfait. Tu peux être stun ? Ouais. Pas beaucoup vraiment. Ok. Très bien. Ça fait un peu peur là. Ça fait un peu peur là. Ça fait un peu peur ces merdes. Saignement 40%. Ça fait peur ces merdes là. C'est bien. C'est bien parce qu'on va pouvoir les infecter les deux là. Ok. Très bien. Tu vas mourir. Il t'est infecté. Voilà. Déchiquetage. Toi t'as l'air de faire mal en fait. Très bien. Très bien. Ah. Va falloir soigner notre copine. Il faut tuer lui à tout prix en fait. Je voudrais bien la protéger mais en fait on va la tuer. On va tuer ça. Comme ça on prendra moins de dégâts. Oh yes. Bien joué. Elle elle a une bonne chance d'étourdir. Est-ce qu'on peut voir le vrai pourcentage en fait de chance d'étourdir. Base 110%. Donc du coup elle a 120% de base. Je pense. On va lui mettre un peu de saignement. Un coup ! Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Un coup. Quel ? Un coup. Très bien joué. Non. Passion macabre, supprimé. Oh putain, ça tue. Ok. Putain, j'ai eu peur. Ouais, tout le monde est nul en fait. Mais ça va. Je dirais pas non pour un... repérage. Ouais, non. Par contre, on a que 4 torches, ça me fait un peu peur en fait. Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le noir. Ouais, ça devrait aller. Je pense qu'on va prendre de l'argent. Je sais pas si on a... Oui, on a besoin de la clé. Parce qu'on a un coffre derrière. J'ai plus d'eau. Ça sert à rien de mettre ça. Juste au KO avant le test. 80. Ok, y'a rien. Bon bah ça va. Bon bah c'est bon. Alors après, on a les... deux coffres en haut là. Mais je crois que ça va. Je crois qu'on peut les ignorer. J'en sais rien en fait. Pourquoi les ignorer ? J'ai envie de dire. Pourquoi les ignorer ? Je crois que c'est quand il fait nuit qu'on a un gros monstre là qui peut apparaître. Je crois que ça va. Voilà. Je pense que c'est très potable. Comoran, je pense que c'est potable. On a plus ou moins pris tout ce qu'on voulait. Alors, toi t'as... Remplacé par... Attends, on peut en arrière, on va voir. T'as le Scorbutt, t'as... Ok, super. Ça me fait plaisir, ça, tiens. On va voir un peu. Ça, c'est quoi ? Oh ! Nécromancien encore ! Ok. Du coup, c'est combien les niveaux ? Ça va jusqu'à 6 ? Ou 9 ? Genre 3, 6, 9 peut-être ? Donc je dirais qu'on fait celui-là quand on est au niveau 4. Ou 5. Pardon. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Toi tu viens toi. 20 sur 21. Moi ça ne me mettait pas des fois, je ne le voyais pas. Par classe, je vais voir. Toi tu es bien. Toi tu es bien. Toi tu es toujours en train de boire apparemment. Elle a une compétence un peu de merde. Ce n'est pas vraiment intéressant. Toi tu es infirme alors va-t'en. C'est quoi ça ? PV max plus 20% lorsqu'aucune breloque n'est équipée. Soit reçu plus 20% qu'aucune... Ah ok. C'est bien pour le début ça en fait. C'est super bien pour le début mais après... J'en voudrais bien une deuxième de Sam et de Fury là. Mais bon. Alors on fait voir le stress. Bah... Il y a notre équipe à déstresser. Alors toi c'est quoi que tu as changé en arrière ? Aucune pénalité de stress en reculant. Pas vraiment intéressant. Mais faut que tu baisses ton stress. Toi tu es toujours occupé. Toi tu fais quoi ? Ok. Ça ça coûte cher. Je peux faire de la méditation. Lui aussi on va le faire... On va repartir avec des niveaux 1, 2. Là on commence à avoir des équipes. Je trouve. Un peu. Donc euh... Je suis assez content de ça. Mais donc 2250. Ah accru en méditation. Le campement. Merde. Attends. Euh... Méditation c'est là. Est-ce qu'on peut fixer à 2 le nombre d'emplacements ? Salle de pénitence. Ah merde. C'est ça qu'il faut augmenter. Ouais. Euh... Onze portraits. J'en ai deux. Ok. Là ça fait onze. Et du coup il m'en faut quatorze après. Euh... J'en ai trente-neuf. Je crois que c'est bon. Putain je sais plus compter. Ça c'est... Ah il est six heures du mat' aussi mais... Euh... 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 Ça fait 12. Il en restera 12. pas grave on va le mettre autre part si j'ai mal compté c'est pas grave je m'en fous ça toi toi tu veux faire quoi toi tu veux je vois ce que tu peux faire ça coûte trop cher vos trucs c'était 2250 1950 très bien toi ah oui ah oui toi tu as des trucs bien mais il faut te virer des trucs super mauvais en fait c'est bien parce que je voulais avoir une personne qui a deux choses genre ça la sainteté bon ça va stress plus 1% si la torche est supérieure à 75 ça c'est une horreur et du coup on va te bloquer autre chose on va te bloquer des trucs intéressants donc on a stress qui est moins 20% si la torche supérieure et après pour le moment on va te prendre ça endurance putain ça fait cher ouais on est au max de ça et ben et ben et ben on a balancé beaucoup d'argent dans le stress dans gérer le stress non alors Là on a un boss à faire, un porcelin, on peut peut-être, je vais voir, toi t'es bon, je vais voir si on peut faire un porcelin, toi t'es toujours occupé. Non, il nous faudrait un stun à l'arrière, enfin il nous faudrait un stun tout court en fait, toi t'es pas mal mais t'es pas encore prêt, ah oui on avait lui qui stonnait, je vais voir un peu, mais du coup on a pas de soin, lui c'est notre soin, donc pour le moment non, pour le moment non, on va pas faire ça du coup. On va faire un truc tout bête. Oh, chance que le groupe soit surpris, moi 20%, c'est pas mal. Pioce de tombe, dégâts 20% contre les infections, oh cool. Ah tiens on a qu'à faire ça. Toi tu vas rester là, si on te joue tu vas monter au niveau 3 et après on pourra plus te prendre. Honnêtement t'es vachement bien. Toi aussi. Qui c'est qu'on pourrait monter ? Toi. Ah oui on voulait tester elle. Par contre faut qu'on change les choses avec lui. Toi on peut te mettre devant, quoi qu'à la limite on peut te mettre devant. Est-ce que ça me parait ok comme... Est-ce que ça parait bon ? Après qui c'est qui va tanker ça le truc ? Toi t'as un peu d'esquive de base, toi t'as 0 esquive de base. Je pense que ça peut être bon comme équipe. Parce qu'il nous faut un lépreux. Les lépreux sont pas mal, les lépreux font des bons dégâts. Sauf que bon ils sont aveugles aussi, ça c'est un peu le problème. Et toi je sais pas si tu fais beaucoup de dégâts, si t'es intéressant. Ah oui il faut marquer. Non je crois que c'est pas mal là comme ça. Ou alors... On fait ça. Ce qu'on pourrait faire c'est le coup de la lance sacrée là. Alors il y a le perçage d'armure. Il faut qu'elle soit au milieu. Donc genre comme ça. Genre elle pourrait faire... Perçage d'armure. Elle avance d'un, ça fait des bons dégâts je crois. Après il y a perforé, mais je crois que ça fait moins de dégâts. Modification de dégâts, moins 50%. Ignore la garde, ce qui est intéressant. Modification de dégâts, moins 10. Après là elle doit le faire ça à l'avant. Donc ça sert à rien. Ça aussi c'est à l'avant. Captiver. Ça c'est l'infection. Elle peut le faire en plein milieu. Ça c'est quoi ça ? Avancer d'un sur soi, deux absorptions. Je sais pas ce que c'est absorptions. Bonus sur soi, vitalité plus simple. Exposer. Ignore la furtivité. Du coup elle va jouer en premier parce qu'elle a sur ses gardes. Lui, il va se retrouver en troisième position. Il va pouvoir faire la lance. Soit tu te mets devant. Et tu vas te prendre des grosses baffes de ouf. Je sais pas si c'est une bonne solution en fait. Peut-être un peu dangereux. Ah on va peut-être la jouer normale. Ah je sais pas, ça m'énerve. Je sais, je mets du temps. Mais bon. Faut que je me prépare. Ah oui, lui il peut se soigner en fait. J'avais oublié. Du coup elle, elle pourrait... Elle, il faut qu'on lui augmente la vitesse. Et qu'elle fasse le soin à chaque fois. Enfin le... Ça là. Ok. On a une équipe. On a une équipe. Et j'arrête de... De changer. Alors toi... Non c'est pas ça. C'est ça. On va voir. Alors. On veut le soin. Non c'est pas ça. Ok. Ok. On va rajouter un soin. Ça fait chier parce qu'il a vraiment des habiletés que je suis pas trop fan en fait. Alors toi, toi, le plus important, c'est marquer la cible, protège-moi. Après on a bonus sur cible, esquive, non. Là on a un soin qui fait des résistances. Là on a quoi ? Ignore la furtivité. Bonus sur soin, esquive et vitesse. Ça recule. Après là, elle a plus qu'une attaque qu'on va prendre. Et vapeur, on a une infection. Ok. C'est intéressant l'infection. Ça marche. Maintenant on va voir comment on fait. On gère tout ça. Ah, on peut prendre ça, tiens. J'aime bien. Du coup, on n'a que lui qui est niveau 1. Un peu chaud. Très bien. Voilà, limite on peut mettre... Ah oui, non, l'étourdissement, tu peux pas le faire. Par contre, tu peux attaquer. Toi, tu... On prend le soin. Toi... Donc ça. Tous ces 3, retire tous les cadavres. Intimider. Non, pas la peine. On va prendre ça. Ok, ça me paraît pas mal comme équipe. Après c'est un long truc. Donc je sais pas si c'est le meilleur des choses en fait. Le meilleur des choses. On devrait peut-être faire un novice en premier. Parce qu'on va tester elle. Je la connais pas vraiment. Je sais pas si ça va vraiment bien fonctionner. Donc ouais, je vais... Je vais faire ça. Alors là on a de la vitesse. Donc elle, on veut surtout de la vitesse. Et je crois qu'on a que ça qui augmente la vitesse. On avait pas un truc juste pour sa classe. Antiquaire soit reçu 33%. Ouais, non. On a pas grand chose. Parce que là, si on peut faire en sorte de canaliser les dégâts sur le lépreux là. Ça va être bien. Ça va être bien. Très bien. Toi, on veut de la précision. Compétence à distance. Toi, c'est quoi ? De la distance, surtout. Je sais pas quoi lui mettre. C'est pas lui. Euh... Vraiment pas de chose très intéressante. Toi, t'as un stun, hein ? Non, t'as pas de stun. Il n'y a que lui qui a un stun. On va faire ça. Ah, j'ai bien envie d'aller tester le 2. J'ai bien envie de le faire. Parce que là, les mecs, ils sont... Je pense que l'équipe, elle est ok. Vitesse 7. On peut pas faire vraiment plus. Je voudrais bien avoir plus, mais... J'ai rien d'autre qui augmente la vitesse. C'est con. Faudrait qu'elle ait le truc de vitesse, genre le tour 1, là. Ça serait vraiment bien. Ça serait super. Alors. Let's go. N'oublie pas les pelles, cette fois. J'ai les clés. J'ai l'eau bénite. J'ai... On va prendre des antidotes aussi. On a les pelles. J'ai pas regardé les skills pour camper. Ah ah, j'avais bien que j'avais oublié un truc. Putain de merde. Oh mon dieu, ce jeu, il va me tuer. Quoi. Euh... C'est quoi ça ? Trop, on est cru, il contient peut-être quelque chose. Ah, c'est pas un bandage ça ? J'ai pas de bandage. Oh yes. Euh... Le vieil arbre. Ah non, anti-venom. Ok. Parfait. Parfait. On va prendre des pièces de combat. On est pas obligé d'aller là, mais... Alors, on fait voir les pièges. 50, 60, 60, 50. Ah, ça c'est bandage, je crois. Ça, je suis quasiment sûr que c'est bandage. Je n'en ai pas. On a bien joué. Bien joué, moi. J'ai prélué parce qu'il a beaucoup d'HP, donc à la limite ça passe. Ça marche comme ce que je pense. Ok, c'est parti. Ça marche comme ce que je pense. Ok, ça a l'air. Ok, ils ont pas de protection, donc autant taper. Ah, c'est pas un truc qui se multiplie, ça ? Ah, putain, j'ai pas d'AOE, par contre. C'est con. Ah, bravo. Ah oui, c'est lui. C'est surtout lui qu'il faut mettre de la... De la précision, parce qu'il y a une précision de merde, j'avais complètement oublié. Pas grave. Ah, mon dieu. Combien de dégâts ? 4 à 6. 5 à 9. J'avoue que c'est un peu nul, là, en fait, ce qu'on a. C'est un peu de la merde, là. On n'a pas d'autre, rien, en fait. Infection, 60%. Ah, putain, c'est juste un, j'aurais dû regarder. Ça a de la protection, cette merde. Alors, je sais qu'il est plus tank, là, mais... Faut qu'on fasse des dégâts, parce que sinon, on va jamais rien faire, en fait. Bon, on met du temps à tuer, hein. On met du temps. Enfin, après, lui, c'est parce qu'il a de la protection. À la limite. Une victoire. Peut-être le point de tour. Bon, ça va. Ça peut être bien, mais c'est pas parfait. Faut changer à une, peut-être, une classe ou deux. Hmm. Ah putain on peut pas taper à l'arrière en fait Je suis en train de me rendre compte qu'on a pas grand chose en fait à l'arrière à part lui Ah elle peut infecter à l'arrière Ouais bon c'est un peu de la merde Ouais d'accord Bon en théorie ça fonctionne ce truc mais c'est pas parfait Ah putain c'est que un point d'infection quoi Ah mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu qui a fait Ah Oh Ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi à chaque fois ? En plus on n'arrive pas à le stun, on n'a pas de stun. Non mais je ne peux même pas avancer en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un moment de respite. Alors dis-moi qu'on a des bons trucs parce que là... Produit une breloque aléatoire. Oh c'est cool ça. Un compagnon, résistance au truc, tout à coup. Stress moins 20, précision 10, critique 8. Ça c'est pas mal ça. Durée 3. Uniquement, ouais. 4 combats. On a empêche l'embuscade nocturne. Ça sera déjà pas mal. C'est cool. Alors précision et critique. Il nous reste combien ? Il nous reste 6. Ça on peut buffer qui ? Si toi tu fais de la bonne précision, tu devrais faire mal. Ou alors lui. C'est un peu une précision de merde en fait. Alors que toi, non. PV max plus 10. C'est pas fameux hein. J'ai juste envie de partir honnêtement. Ah, mal euh... J'ai vraiment mal calculé mon coût. C'est quoi ça ? Antiquité rare, une trouvaille de valeur. Ah, c'est grâce à elle ? Ah, il faut ouvrir les coffres et tout ça avec elle je crois. En fait elle est là pour faire de l'argent quoi. Ouais. Ok. Bon bah elle elle est bien pour faire de l'argent du coup. Oh non. Je peux pas les tuer. J'arrive pas les tuer à la bonne vitesse. Aïe 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 aï non il faut tirer les cadavres allez c'est quoi sa tank de voyageur quelqu'un a récemment campé ici ça sert à quoi on va juste piller la tante en fait tant est vide donc super vraiment la chance chance sur 20 qu'est ce que c'est que ce merde une troublante effigie agir en l'honneur d'un dieu mystérieux l'effigie à je regarde le regard le wiki je regarde le wiki random positive quirk un effet puissant elle a eu stabilité c'est stabilité c'est stress moins 10% c'est bien ça mais elle est terrible pour faire de l'argent elle elle est vraiment terrible d'accord j'en enlève cinq j'en récupère quatre quoi c'est super ah non il faudra un stun en fait il me faut absolument un stun continue the onslaught destroy them on on n'est pas fait on n'est pas fait on n'est pas fait on n'est pas ce que on est on n'a pas ça va ça va ça va ça va oh mon dieu alors les mecs vous faites pas prier pour faire des crits vous pouvez y aller les crits c'est 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 free c'est free for all on y va on fait des crits oh mon dieu y'a personne qui esquive en plus magnifique magnifique ouais mais non mais l'infection à 1 ça sert à rien c'est le buff aussi en fait esquive protection esquive protection oh je devrais le soigner en fait oh je devrais le soigner en fait on va pouvoir tuer le cadavre et avancer ça va oh mon dieu ah bah en plus il faut C'est un droide. Sans déconner. Sans déconner. Ah il faudrait que je le stun avec le chevalier. Je suis bête. Avec le croisé. Ah bah enfin. C'est parti. 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 Encore heureux qu'ils sont boostés. Encore heureux qu'ils sont boostés. C'est parti. Le cercueil. Il y a une valeur. Bon, je vais être honnête, elle est superbe. Pour les soins, elle est super. Je crois qu'on va se concentrer sur le gros, le détruire et passer après. Voilà, très bien. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de l'arrière, ça ne sert à rien. Les deux là, ils ne peuvent rien faire à l'arrière. Donc on avance, on coupe, on coupe, on coupe. Très bien. On va prendre zéro, l'autre. Encore heureux qu'on a laissé ça, putain. Ça nous sauve la vie en fait. Ça nous sauve, mais alors complètement la vie. On n'a pas de soins en AOE, c'est la merde. Après on a des soins... Tout le monde a des soins en fait. Il fait des rôles de merde, lui c'est ouf quoi. Incroyable, je suis mort de rien. Je vous fais des rôles tout pourris. Ça, ça va s'enlever. Ça, ça m'embête ça par contre. Ah c'est quoi ça ? Saut de défenseur. Ah, uniquement pour les croiser. Protection 3. Ah 5 pardon. Je ne sais pas dire à part d'entre eux. Je pense que je vais utiliser les aires médicinales pour faire ça. Ah, histoire qu'on ait plus de choses. Antidote c'est pour les toxines. On n'a pas de bandage. On a tout le monde qui sait, on n'a pas de bandage. Magnifique. Ce serait bien d'avoir un repérage si on a besoin des pelles ou pas. J'avoue que ça fait un peu peur, là. Un repérage si on a besoin des pelles ou pas. Très bien. Faut qu'il faut qu'elle passe 4. Très bien. Magnifique. Magnifique. Aquacique Adrienne. Elle je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage en fait du coup. J'aurais dû me soigner je pense. Ah oui mais c'est vrai que lui il peut même pas taper en fait. Bon il va falloir qu'on le tue. Je te loupes pas. Merci. Magnifique. Merde c'est quoi le curio ? Je vois pas. Est-ce qu'on a besoin des eaux bénites ? Ah merde. Putain, avec quelques il fallait le faire. J'ai vraiment peur qu'on n'y arrive pas à la fin. J'ai tellement peur qu'on n'y arrive pas. Ça devrait aller. Aïe aïe aïe. En théorie il n'y a pas trop de dégâts je crois. Ils n'ont pas d'AOE en fait dégâts et tout ça. On avait dit qu'eux ils ne pouvaient pas toucher derrière. Donc à la limite il faudrait éliminer un truc rapidement je crois. Il y en a ils ont beaucoup de protection c'est le problème. Oh la vache. Putain ils vont me faire chier en plus. Oh mon dieu sans déconner. Attends toi. En plus tu peux même pas le faire il faut que tu sois devant. Oh mon dieu. Putain ils nous ont bien eu là. Là on galère avec le stress mais... Et en plus c'est toujours sur lui c'est ouf il a la marque. Il a la marque. Je meurs derrière moi. Je meurs derrière moi. Rémi... ... ... c'est parti C'est maintenant que tu le pousses, bah de toute façon tu résistes, c'est trop bien. Parfait, on va pouvoir passer. Bon, on risque plus rien de niveau dégâts, on risque plus rien, ça va. Non mais sans déconner. Le mec il fait exprès quoi. C'est toujours sur lui, elle veut vraiment qu'il meure d'une crise cardiaque. Incroyable, incroyable, putain mais elle a une chance de faire drop des babioles aussi, obligée, elle a complètement une chance de faire drop des babioles, il n'y a pas à dire, elle est magnifique, oh yes, repérage, merci mon dieu, dis-moi que c'est fini après ça, oh fait chier, il y a encore un combat. Je ne vais pas y arriver, on va devoir partir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça sert à rien. ... ... ... C'est parti. Il y en a peut-être encore deux en fait et je dois passer par là donc ça fait trois. Carcasse de bête, ah des aires médicinales on n'a pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais pas le fin des choses. C'est pas grave. Donc honnêtement c'est pas très grave ça va je suis pas déçu. On a eu pas mal de trucs aussi. Le babiole. Donc c'est honnêtement nickel ça va. Qu'est-ce qu'on a là ? Vita c'est esquive. C'est pas mal. Il a cryptomale évidemment. Il y a lui qui m'intéresse avec luminosité. Il faudrait le virer. Mais elle est super bien l'autre. Ah elle est vache... Putain c'est... En fait faut faire des runs... Des runs argent en fait. Par contre la fragilité faut l'enlever. Du coup elle va être occupée pendant un petit moment. On enlève la fragilité. Stress. Est-ce qu'on log des choses ? Nourriture non. Force mortelle. C'est pas vraiment intéressant. Elle est plutôt là pour du support. Mais après en fait qu'est-ce qu'elle fait ? A part ça elle fait quoi ? C'est ça que je me demande. Le soin il est pas top. Son attaque c'est pas top non plus. L'infection elle est vraiment pourrie son infection. Bon après elle descend la résistance. Mais sinon son infection c'est vraiment de la merde. Bonus sur soi. Esquive. Vitesse pardon. Chambre afflée d'une infection. Plus 10%. Ouais donc elle a plus de chambre que... Poudre d'aveuglement. Ça ça fait même pas de stun. Ah précision moins de 10 sur la cible. Ah ça ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal en fait. Une sorte de debuff. Et après là c'est de l'esquive en buff. A la limite elle peut spammer ça en fait. Et l'attaque. Au cas où. Ouais. Ça peut être un truc. Toi tu as eu... Bon. Toi tu es encore bon toi. Tu n'es pas vraiment un problème. Bon par contre tu es stressé. Allez toujours occupé. Après on a qui d'autre ? Vitesse et esquive. Putain. Ah ouais non toi tu as merdé toi. Après on a notre équipe niveau 3. Non elle est pas encore. Fini. Elle est pas encore prête. Après on a notre équipe niveau 2. On a ça. Alors. 1, 2, 3. Il nous faudrait un... Ouais. Non parce que toi tu es niveau 3. Il nous faudrait un autre. Un autre médecin de la peste. C'est quoi à combattre ? Faut voir. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est le prince porcin. Puis après ça c'est niveau 3. Donc l'équipe niveau 3 elle est pas encore prête de toute façon. Non. Euh... Mais ça c'est le prince porcin. Le prince porcin on peut se faire euh... On peut se faire lui. Il soigne. Lui il saigne. On peut faire un tireur. Je pense que ça peut être intéressant. Euh... Il nous faudrait un médecin de peste. Ça j'aime bien. Parce que ça... Ça va être intéressant. Ça va être vachement en fait. Le stun à l'arrière et tout. Je suis pas très sûr en fait du... Du... Du tireur là. Bah quoi que après il a des bonnes habilités pour euh... Au camp en fait. Ça c'est pas mal. On va s'arrêter là. Bah je pense que ça s'est bien passé au final. On a appris à jouer avec euh... L'autre là. Avec ça. Avec euh... Avec euh... L'antiquaire. C'est vachement bien. Vachement vachement bien. J'ai produit une provision aléatoire. C'est mal ça aussi. Ouais. C'est super bien. Mais euh... Mais il faut euh... Voilà quoi. Voilà voilà. Allez. On va s'arrêter là. Au final. On est sortis tous en vie. On a récupéré de l'argent. Des objets. Donc il y a zéro problème. Il y a vraiment zéro problème. A la prochaine. Ciao ciao.